Hello les gens, c'est AMP, bienvenue dans un nouvel épisode de notre série La chasse au trophée sur FondoLinger 2021 Une série dans laquelle on est au Real Madrid et dans laquelle on s'apprête à jouer une finale de Champions League aujourd'hui la première de la série contre Manchester United un match qu'on fera en long résumé une fois n'est pas coutume puis on regardera la fin de saison et on réfléchira un petit peu à l'avenir On va d'ailleurs parler un petit peu de ça puisque je réfléchissais un tout petit peu alors que vous voyez le match qu'on jouera je réfléchissais un tout petit peu et je me posais 2-3 questions sur la suite de la partie Si on regarde ça Aïe aïe aïe, ça c'est dommage parce qu'il y avait l'idée il y a à peu près deux idées il y a l'idée il y a plusieurs variantes sur ces idées mais globalement il y a deux idées soit on postule à une équipe de ce type là pas cette année puisqu'on n'a pas gagné la coupe d'Espagne et on va probablement y aller et on gagne la coupe d'Allemagne le plus vite possible Soit on va prendre une équipe de genre peut-être pas deuxième division ça va être un peu bizarre mais genre de milieu de tableau ou quelque chose comme ça et puis on bâtit une équipe en Allemagne pour faire je sais pas 5 saisons et puis arriver à gagner la coupe Le problème que j'ai avec cette deuxième variante qui ferait effectivement un peu plus long qui ferait un peu durer plus longtemps la partie c'est que ben ça reste que la coupe d'Allemagne si on n'a pas la Champions League à remporter si on a encore la Champions League à remporter on peut se poser la question mais ce sera que la coupe d'Allemagne donc fondamentalement on peut très bien prendre je dis au hasard Augsburg ou le Werder Bremen et puis la gagner en une saison ou deux c'est possible c'est pas le championnat vous voyez ce que je veux dire donc ouais je suis pas sûr que ça nous donne vraiment quelque chose de très très important et ce que je me disais aussi c'est que à partir de je dirais fin février en théorie c'est pas annoncé mais en théorie il y aura la mise à jour d'hiver sur Football Manager la mise à jour d'hiver change les transferts du début de saison change enfin en gros vous avez les vous avez une mise à jour du jeu déjà et puis vous avez aussi ben mise à jour des des transferts les transferts d'hiver qui arrivent dans le jeu et donc je me disais que ce qui pourrait être plus intéressant c'est de finir cette partie assez vite le plus vite possible entre guillemets l'idée n'étant pas de la rusher mais d'essayer d'aller chercher l'efficacité typiquement là si on avait le choix puis qu'on avait gagné la coupe d'Espagne on postulerait au 2 probablement Bayern avant on postulerait au Bayern pour être honnête dans un cas comme ça et puis on verrait pour pour aller du coup gagner la coupe d'Allemagne dès l'année d'après là il nous reste la coupe d'Espagne à faire donc de toute façon il faut qu'on reste au Real mais l'année d'après par contre une fois qu'on aura ou l'année d'après une fois qu'on aura remporté la coupe d'Espagne je sais pas on aura peut-être énormément de peine à le faire si tout est possible et bien on s'occupera d'aller en Allemagne dans un gros club pour la remporter et une fois que la nouvelle update sort on fait une nouvelle partie une nouvelle partie avec un nouvel objectif alors ce sera pas un truc du style prendre une équipe de niveau 10 en Angleterre et puis d'en faire un vainqueur de Champions League parce que ça prendrait trop de temps mais ce serait je sais pas moi prendre une équipe j'ai bien envie de faire un challenge par exemple truc que je fais jamais mais que joueurs nationaux où on pourrait par exemple prendre une équipe en France en Ligue 2 et puis essayer d'en faire une bonne équipe avec que des joueurs nationaux voir où on peut monter je pense que la France ça fonctionne bien j'ai fait quelque chose comme ça avec Peterborough en Angleterre le problème c'est que les joueurs nationaux en Angleterre c'est hyper compliqué pour ceux qui ne le savent pas en gros le système des new gen fonctionne de la façon suivante les pays ont un chiffre qui est donné de niveau de new gen enfin pas de niveau mais de potentiel de new gen qu'ils peuvent avoir il y a beaucoup plus de new gen au Brésil qu'en Angola par exemple il y en a beaucoup plus en Croatie qu'en Suisse par exemple et il y en a beaucoup plus en Allemagne en Italie en France qu'en Angleterre aussi et ça ça ne va pas s'améliorer c'est fixe dans le jeu et après la façon dont ils sont répartis ces red gens ces new gens c'est de en gros plus un club a un niveau de je ne sais plus lequel c'est mais un des niveaux si on va dans les infos club infrastructure je pense que ça doit être recrutement des jeunes plus ça c'est haut plus l'équipe va recevoir d'abord aura la priorité si vous voulez sur les meilleurs new gen donc c'est pas un truc qui va générer de bons new gen ça c'est un truc qui va vous permettre d'être meilleur au concours que les autres équipes de votre pays si vous voulez en gros ensuite si vous avez le même niveau par exemple le niveau le plus haut ce qui est possible et bien c'est pas ça qui va être important c'est la réputation du club donc ce que vous avez là en gros en Angleterre je vous laisse imaginer à quel point c'est pas possible d'avoir des bons new gen si vous êtes pas un des gros gros club puisque le niveau de new gen est très très bas de base le niveau de formation du pays est pas bon il est pas mauvais surtout qu'ils ont beaucoup d'équipes donc ils ont beaucoup de possibilités d'avoir des gros joueurs mais les gros joueurs sont quand même moins nombreux que dans d'autres pays comme l'Allemagne ou le Brésil mais en plus de ça les clubs qui ont des meilleurs trucs que vous il y en a plein donc c'est extrêmement compliqué donc je me disais qu'en France ça pourrait être très intéressant et j'avais un club dans l'idée je vais pas en parler maintenant mais je me disais que ça pourrait être intéressant donc plutôt que de comment dire ça complexifier ou compliquer plutôt volontairement la fin de cette partie là la faire le plus vite possible comme ça on aura fait une série sur 6 mois puis en 6 mois on fera une deuxième série ce qui est un format qui est intéressant je trouve justement vu qu'il y a cette mise à jour du jeu qui est quand même importante en février alors je dis pas que cette partie va durer jusqu'en février je dis pas qu'elle va durer que jusqu'en février fin février fin février c'est dans 3 semaines a priori un mois donc je pense que ça durera quand même un peu plus longtemps que ça mais en tout cas je pense que c'est vraiment ce vers quoi je vais me diriger n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous préférez que je complexifie violemment la fin de cette partie là volontairement ou alors que je refasse une nouvelle partie sachant que c'est moi qui décide je vous remercie c'est des suggestions et je prendrai note mais c'est moi qui décide au final bref ceci étant dit on va passer à la suite maintenant alors vous voyez notre fin de saison là qui s'est très bien passé comme vous pouvez l'imaginer c'était pas hyper hyper enfin je pense pas qu'il y ait beaucoup de suspense on a battu Almeria on a battu Granada bon c'était très très proche les uns des autres vous voyez en gros il y avait trois matchs en une semaine entre Chelsea et Granada donc du coup là j'ai un peu fait tourner surtout qu'on avait quelques blessures je voulais éviter d'en avoir de nouvelles puis cinq jours plus tard on avait Villarreal et finalement j'ai fait un match mecal contre Grémio pour garder mes joueurs un petit peu dans le cou et ça fonctionne bien il n'y a pas de soucis on est donc en finale de Champions League aujourd'hui un match pour lequel on est favori ce qui est assez sympa on a une dynamique de groupe qui est excellente j'ai envie de dire c'est normal qu'est-ce qu'on peut encore regarder ça je vous avoue que je ne sais pas comment on va faire honnêtement je ne sais pas comment on va faire pour moi et on voit ce n'est pas quelque chose d'habituel on a eu ici une perte de moins 40 millions mais c'est tout donc ce n'est pas quelque chose de normal pour le club donc là il y a un sérieux problème et je ne sais pas trop ce qu'on va pouvoir faire on va voir on va voir comment ça se passe à la fin de la saison on a 142 millions de pertes donc on va voir parce qu'on va recevoir du pognon bien sûr du commerce de la vente de maillots puis des partenariats on va recevoir du pognon pour avoir remporté ou été deuxième de Champions League donc on va recevoir quand même pas mal de pognon de ce côté là est-ce que ça va être à hauteur de 123 millions peut-être c'est possible probablement au total mais ça reste qu'on va être on ne sera pas aux 161 millions qu'on avait on sera un truc comme au milieu puis du coup vous voyez l'idée donc je pense qu'il va falloir peut-être la saison prochaine réfléchir à vendre sans vraiment acheter très très cher et faire un peu avec ce qu'on a honnêtement pour le Real Madrid parce que pour les sortir un petit peu de la misère mais bon c'est une discussion pour la fin pour le moment on va s'intéresser à ce match là qui est quand même le plus important probablement de la série soyons honnêtes mais en tout cas de la saison assurément on va jouer avec notre tactique positive on va quand même pas exagérer et l'équipe c'est un peu l'équipe type je pense qu'elle surprendra personne Mbappé et Dempsey devant Morante en numéro 10 milieu offensif très bon depuis quelques temps c'est cool Valverde et Costa Valverde revient de blessure j'hésite du coup entre lui et Schoboschlaï mais force est de constater qu'il est meilleur globalement que Schoboschlaï depuis un petit moment et Costa même chose sur la saison il est moins bon mais Schoboschlaï est moins bon dernièrement alors c'est compliqué de se dire qu'on va jouer une finale de Champions League sans Dominique Schoboschlaï qui est quand même un de nos meilleurs joueurs mais je pense sincèrement que Costa peut vraiment apporter quelque chose de plus en tant que Mezzala ici donc c'est c'est vraiment à mon avis une bonne chose ça c'est les deux arrivées qu'on a fait dont je suis très très fier ça c'est de là clairement des très très gros joueurs qui vont probablement apporter énormément pour l'avenir du club mais qui auront coûté quand même Neves derrière en titulaire Neji sur le banc Mendes à gauche Rara à droite en défense centrale les deux défenseurs centraux classiques Rezus et Ferreira Gago dans les buts voilà pas grand chose de plus à dire on y va Mbappé est complètement en feu dans cette deuxième partie de saison vous l'avez vu espérons qu'il sache faire la différence contre Manchester United espérons que Dempsey sache faire la différence contre son ancien club également donc on voit Martinez Koulousevski Dienich Prado je connais pas Dienich ni Prado là c'est quoi c'est Lautaro Lautaro Martinez Gerson Prado c'est un new gen ça explique Dienich c'est aussi un new gen on va juste regarder ce qu'il va ouais à voir Gaucher exclusif Gaucher exclusif donc ils ont un milieu rentrant Dienich et un milieu sur le côté avec Prado pourquoi pas Camerlanx qui est un joueur que j'avais envisagé d'acheter mais toujours le même problème il est Brésilien Argentin pardon Billy Gilmore l'ancien de Chelsea Dan Negrescu je ne sais pas qui c'est c'est un new gen qui est tout à fait intéressant physiquement incroyable mentalement aussi Lorenzo Hoffman oh la 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 c'est vraiment extrême Frankie de Young bon toujours aussi bon et Kumbula que je ne connais pas et qui ce gars il commence au Elas Verona ça sent le Wonder Kid les gens ça ça sent grave le Wonder Kid Marash Kumbula wow ok très intéressant très bien et Clint Zandstra qui est aussi quelqu'un sur lequel j'avais des vues mais qui était beaucoup trop cher vu qu'il était à United bien sûr très très intéressant comme gardien ok donc ils ont vraiment une équipe exceptionnelle juste Lautaro Martinez il doit être un peu vieillissant quand même 32 ans toujours toujours pas dégueu ouais donc c'est une très très grosse équipe qu'on a en face de nous prouvé à tout le monde d'entre par un monde de gagneur ça marche pas trop mal à part sur Morante et Dempcer en d'homme donc voilà les motiver voilà Manuel nous y va si enfin pensez-vous pouvoir remporter la Ligue des Champions c'est un grand moment pour nous j'espère que les supporters se monteront à la hauteur de la superbe saison quel le mérite ce pourrait être le dernier match de Thibaut Courtois oui c'est sûr j'ai un profond respect pour lui et donc on voit l'équipe qui est pas dans une forme si exceptionnelle que ça on a un petit peu regardé leur équipe mais on revoit ici leur placement on va dire ça comme ça la nôtre on connait ce fameux diamant et une forme qui est quand même passablement meilleure que la leur en plus de ça nous on a joué un match amical je suis pas absolument certain que eux et Leifel donc peut-être seront-ils un peu moins prêts on va dire physiquement pour ce match et peut-être que ça va jouer sur la fin de match en tout cas après si on est à 0-4 à la soixantième minute ça va pas apporter grand chose que le savoir un peu plus fatigué que nous c'est parti donc avec nos joueurs en possession Raha sur le côté qui perd le ballon face à Prado donc c'est un match en long résumé donc ça va être long il y aura beaucoup d'highlight il devrait y avoir beaucoup d'highlight Négrescu à la touche pour Kulusevski retour à Négrescu Négrescu toujours Négrescu Kamerlinks qui centre Dienic de l'autre côté Dienic pour Hoffman Dienic qui centre off-site ok très bien touche pour les Moncuniens qui semble mieux débuter la partie que nous quelque chose que j'ai un peu remarqué dans notre équipe j'ai l'impression qu'on a un peu de peine à démarrer des fois ouh joli ballon de Mendes pour Mbappé Mbappé qui malheureusement s'excentre au lieu de revenir vers le centre c'est dommage mauvais réflexe et du coup il tente une petite balle le B de Zandstram alors sans aucun souci pour le gardien anglais on va évidemment encourager nos joueurs et contrôler ce que donne le corner Prado au corner pour les Moncuniens Rezouz qui dégage de la tête sans souci contrôler juste qu'on ait bien les bons trucs parce que ça c'est important hop corner l'attaque ouais je vais quand même charger la combinaison que j'ai mise parce qu'il me semble qu'elle est plus correcte c'est le défenseur droit non c'est la même en fait c'est la même franchement c'est la même c'est la même les tireurs maintenant alors tu m'enlèves Kylian ça m'intéresse pas d'avoir Kylian Mbappé Choboschlai ce serait idéal c'est vrai Mbappé ce serait le meilleur en dessous donc on a Valverde et Neves bien pas de soucis Mendes non dans le doute je vais mettre Morante encore histoire vraiment d'éviter qu'on ait un latéral qui tire les corners allez Mbappé qui peut récupérer mais ce sera terminé de cet highlight mauvaise passe mais on reprend Mendes pour Dempsey Mbappé qui joue avec Mendes Mendes dans la défense pour Mbappé qui se retourne et c'est la deuxième fois que Kylian Mbappé se montre très dangereux il semble en forme en tout cas physiquement il est là il fait les bons appels de balles il a un bon contrôle de balles pour le moment il a juste un petit peu de peine à scorer mais ça va venir je ne me fais pas de soucis j'ai confiance en tout cas il se montre et ça c'est déjà très très bien Hoffman sur le côté pour Manchester United Hoffman belle intervention défensive ce sera un corner pour les Mancuniens le deuxième me semble-t-il pour les Anglais Prado va le tirer Rezus qui s'impose de la tête c'est très important Kulsevski qui va aller la chercher touche de Rara pour Dempsey Dempsey qui contrôle joue derrière Costa retour à Rara Rara qui va prendre le flanc droite Rara va à sa Prado il garde le contrôle du ballon il le perd finalement malheureusement Negrescu pour Kamerlinks Guilmour Negrescu Negrescu qui joue dans le dos de la défense pour Kulusevski mais Rara qui n'est pas battu Kulusevski face à Rara Rara qui là détourne au corner ça peut se défendre qui joue sur les côtés tant que ça résulte en des corners on a l'air de pouvoir les défendre correctement on va quand même faire un petit peu gaffe Kamerlinks Negrescu je dirais avec Hoffman on est très rapide sur les phases de compte donc je ne suis pas forcément contre l'idée qu'on leur laisse un peu la possession de balle qui s'enflamme même avec ça si on arrive à leur reprendre de temps en temps lancer Mbappé et Dempsey en contre-attaque ça peut faire très très mal c'est bien joué mais c'est bien lu de notre défense Hoffman qui récupère quand même attention on peut dégager ce sera encore un corner corner de Prado dégage encore de la tête c'est très bien et on peut envisager une contre-attaque Dempsey qui contrôle bien c'est bien très très bien Lucas Dempsey qui a un peu de champ ils reviennent bien les Moncuniens Dempsey qui malheureusement il a eu une petite ouverture pour moi là où il aurait pu faire la passe à Mbappé mais il ne l'a pas vue malheureusement c'était dur c'était rapide Dempsey qui récupère Ruben Neves Neves pour Morante retour à Dempsey Dempsey qui se retourne du gauche très joli tir de Lucas Dempsey mais Zanstra peut s'interposer ce sera un corner on y croit on les a vu nos corners ils sont bien résous de la tête et effectivement c'était très bien mais Zanstra s'interpose encore une fois le gardien mancunien qui en tout cas ne semble pas rater son début de match et qui fait une très bonne relance sur Prado Prado qui prend rare à de vitesse Prado toujours belle intervention défensive mais faute de Rara donc l'arbitre revient à la faute d'accord il semble que normalement quand on tire on ne revient pas donc il n'aurait pas dû revenir mais ce n'est pas grave alors peut-être qu'il donne juste le carton c'est possible aussi c'est une touche pour les mancuniens de l'autre côté de Young pour Hoffman Hoffman centre bon c'est vraiment vraiment pas dangereux la tête de Lautaro Martinez ce sera un dégagement au 5 mètres pour Gago touche de Rara Dempsey Dempsey pour Costa Costa retourne à Dempsey qui est toujours en bonne position l'occasion Dempsey mais qui malheureusement tire sur un défenseur adverse on voit quand on verra les stats on ne les verra pas beaucoup ce qu'on peut faire c'est juste les regarder vite fait qu'on voit plus d'highlights j'ai l'impression ou en tout cas c'est égalité mais on voit presque plus d'highlights des mancuniens mais on a clairement les plus grosses occases le point 41 à point 05 pour moi est très très évident dans ce début de match donc j'aurais tendance à avoir assez confiance mais bon après il faut marquer et on n'est pas du tout en complet contrôle du match on va dire ça comme ça très très bon dégagement encore une fois un design strike est vraiment excellent décidément Dienic sur le côté pour les mancuniens centre de Dienic pour Kulsevski et malheureusement Gerson Prado se retrouve absolument tout seul au deuxième peu tôt et ouvre la marque aïe 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 c'est très très décevant grosse erreur de marquage Prado qui n'a rien à faire absolument seul comme ça c'est vraiment regardez ça ça sert à rien d'être 3 là il y a vraiment une grosse erreur c'est Rara qui se fait emporter par le jeu et donc du coup quand le ballon rebondit on n'est pas en place et c'est 1-0 pour Manchester United malheureusement Hoffman pour Dienic Gilmour qui écarte sur Hoffman belle intervention de Valverde Mendes qui fait une très mauvaise passe ballon dans le dos de la défense pour Lautaro Martinez Lautaro Martinez derrière pour Kamerlanx Hoffman et on a Mendes qui s'est blessé on va le laisser finir la mi-temps je pense Prado au coup franc dégagement de la défense c'est bien Dempsey qui peut amorcer un mouvement de contre mais qui prend un peu large malheureusement ça permet aux joueurs de Manchester de revenir mais il est quand même isolé sur le flanc droit Dempsey Dempsey qui joue avec Costa c'est bien joué Costa derrière pour Rara Rara qui tire c'est bien essayé malheureusement c'est trop large de Nicolas Rara et c'est toujours un zéro pour Manchester Negrescu pour Koulusevski Kamerlanx pour Gilmour Gilmour pour Hoffman Gilmour Tienic pour Hoffman dans le dos de la défense attention attention c'était dangereux ça Kago qui peut relancer pour Ferreira Rara pour Costa Dempsey Dempsey dans le dos de la défense pour Mbappé contrôle de Mbappé mais il n'est pas lâché par les défenseurs qui font un très très bon travail Gilmour pour Kamerlanx Manchester qui se réorganise et qui repart vers l'avant Dienic pour Gilmour Kamerlanx pour Dienic sur le côté Dienic qui va prendre le côté droite joue derrière avec Hoffman Hoffman qui passe Hoffman toujours belle intervention défensive mais Hoffman qui peut reprendre quand même offside merci touche de Manchester United Kulusevski pour Hoffman Hoffman qui passe Hoffman Hoffman qui passe Hoffman qui est arrêté pas de faute dit l'arbitre heureusement Gilmour qui change d'aile pour Kamerlanx Kamerlanx qui change d'aile pour Hoffman Hoffman qui contrôle Hoffman qui centre Mendes qui s'interpose qui dégage Mbappé qui peut contrôler repartir de l'autre côté Mbappé qui est face à un défenseur Mbappé toujours Mbappé encore face à Gilmour grosse faute de Gilmour que l'arbitre ne sanctionne pas c'est un corner alors que c'était clairement un pénalty on va sortir Mendes à part ça j'ai pas envie que je sais pas exactement ce que ça pose comme problème qu'il soit blessé normalement je les sors direct pour éviter qu'il soit blessé pour le match d'après ou pour longtemps corner Rezus malheureusement c'est raté mais là je m'en fous mais j'ai un peu peur quand même parce qu'il y a beaucoup d'actions beaucoup d'highlights de Manchester qu'on a vu récemment qui partent du flanc droite et j'ai un peu peur que Mendes soit un peu trop crevé pour aller chercher pour aller chercher quelque chose allez on va en demander j'ai dit j'ai dit qu'est-ce que j'ai dit ? on va dire on va demander plus à nos joueurs toujours Manchester on était vraiment je trouve qu'on était meilleurs qu'au début de match mais depuis qu'ils ont marqué on n'est plus du tout le cas c'est dommage Dienic sur le côté belle intervention de Valverde on va partir à la fin de la première mi-temps en offensif essayer de se créer plus de choses de presser un peu plus d'être plus agressif récupérer le ballon plus haut corner des anglais il y a un blessé ouais ok bon à la limite si on pouvait peut-être passer ça parce qu'on s'en fout en fait peut-être il est blessé ou pas maintenant ils vont aller en marchant sortir ok voilà peut-être jouer maintenant corner de Prado Ferreira qui peut dégager mais Koulusevski qui va pouvoir la récupérer et on n'a pas changé de tactique c'est surprenant pourtant on a clairement eu un arrêt de jeu mais bon centre de Koulusevski on repart avec Morante Morante qui je ne sais pas ce qu'il fait mais c'était très mauvais Valverde Valverde pour Mbappé Mbappé qui fait un très mauvais contrôle Lautaro Martinez Martinez dans le dos de la défense pour Koulusevski Megvardiol Veil au grain c'est bien Gago très mauvaise relance et ça redonne directement un ballon à Manchester c'est vraiment zéro ça c'est pas ce que je veux faire et en plus tu le fais très très mal Hoffman Hoffman sur le côté droite Hoffman qui centre et c'est un nouveau corner là peut-être qu'on aura le droit de changer de tactique ouais c'est le cas ok Prado au corner bon il ne se passe rien c'est une touche pour Manchester United encore les mancuniens il n'y a vraiment rien à faire dans cette deuxième partie de première mi-temps on ne touche plus le ballon Valverde qui est fatigué Marante qui est fatigué je ne sais pas ce qui se passe vraiment ça n'a pas de sens on devrait être quand même un peu en meilleure forme que ça Prado pour Negrescu Koulusevski non on n'arrive pas à récupérer ce ballon bien Ruben Neves non faut ok eux je n'arrive pas à voir ils sont en pleine forme à part le rallye droite la Dienic qui était blessée avant les autres sont en pleine forme et nous on est crevés je ne sais pas pourquoi ça n'a pas de sens ça devrait être plutôt l'inverse à mon avis et encore Manchester United à l'attaque allez il faut faire quelque chose Dempsey Dempsey oui magnifique de Dempsey pour Mbappé Mbappé yes égalisation de Kylian Mbappé au moment où on est justement un petit peu dans le dur là Kylian Mbappé et Lucas Dempsey font la différence c'est vraiment très très bien la passe de Dempsey et Mbappé c'est vraiment le duo d'attaquants qui fait notre force dans cette deuxième partie de saison rien à dire c'est pas particulièrement surprenant me direz-vous et on va tout de suite encourager nos joueurs repartient sur la tactique positive Negrescu j'ai vraiment l'impression qu'ils sont nettement meilleurs que nous ce que je vois puis là on doit faire des fautes comme ça pour pouvoir les arrêter on ne récupère pas le ballon c'est vraiment très très compliqué Prado au coup franc Koulousevski de la tête Gago qui peut que dégager en dessus de sa barre transversale ce sera donc un corner pour Manchester United dégagement de Ferreira Dempsey qui est lancé et qui n'amorcera pas de mouvement de contre Prado Prado je ne sais pas ce qu'il fait mais c'est directement pour Gago donc on ne se plaint pas voilà il joue au pied Rezus Gago pour Guardiol Rezus Guardiol pour Morante Morante pour Mbappé on est bas je trouve Valverde pour Guardiol on a réussi à remonter le reste de l'équipe c'est bien Guardiol Guardiol pour Valverde retour à Guardiol Guardiol qui change d'aile j'allais dire mais il change d'aile plutôt Rara Rara qui va tenter un contre un Rara qui joue derrière et Costa Dempsey derrière pour Morante c'est très très bien joué mais malheureusement Zanstra encore là et on n'a pas pu reprendre après mais c'était une superbe action collective très très bon travail de Costa de Dempsey aussi et donc on sort de cette première mi-temps avec plus d'IGG plus de tirs cadrés mais j'ai trouvé vraiment très difficile de tenir le ballon après encore une fois c'est un peu flippant mais est-ce que c'est vraiment problématique cette situation là sachant qu'on peut vraiment faire la différence sur le contre je suis loin d'avoir apprécié alors c'est pas tout à fait vrai je trouve pas mal je trouve juste qu'ils sont vraiment très très forts mais on l'a vu en voyant leur équipe c'est clair ils jouent au niveau qu'ils doivent avoir c'est tout à fait normal et il faut à nous de se montrer meilleur qu'eux et pour le moment c'est pas trop le cas en tout cas pas dans le jeu là 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 c'était très très bien joué attention 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 pas prendre un but quand on n'est pas encore entré en deuxième mi-temps allez Gago pour Ferreira Rara Rézus qui écarte sur Guardiol c'est bien joué Guardiol qui a un petit peu de champ devant lui c'est rare joue avec Mbappé Mbappé qui peut contrôler qui fait une mauvaise passe malheureusement qui vient Mbappé et c'est reparti pour Manchester United Negrescu Negrescu pour Prado belle intervention de Rara attention hein il a un jaune quand même c'était un peu en retard sur une comme ça c'est un deuxième Prado Prado qui va changer de côté Prado Prado toujours Prado Prado et c'est un corner Naval Verde qui est un peu fatigué je pense qu'à la soixantième a fait entrer Choboschlaï corner de Prado attention attention Negrescu de l'autre côté qui reprend c'est une touche et le match reprend exactement les caractéristiques qu'il avait dans la première mi-temps Manchester United beaucoup d'highlights des corners Ruben Neves au coup franc c'était pas mal ce sera un corner on sait que nos corners on en a moins mais ils sont plus plus dangereux j'ai l'impression eux n'ont jamais vraiment été dangereux sur corner Ruben Neves au premier poteau et cette fois-ci Negrescu s'impose malheureusement Morante va pouvoir aller la chercher Morante qui contrôle rejoue avec Rara derrière Rara sur le côté droite Rara qui centre Guillemort qui peut dégager Prado qui prolonge et Rara qui va à la course la recherchée Ferreira directement pour Ruben Neves Résus Ferreira pour Gago derrière Résus encore Gago long ballon de Gago cette fois-ci c'est bien réglé pour Mbappé qui peut jouer avec Valverde qui décale Guardiol retour à Valverde Gvardiol pour Ruben Neves qui revient en arrière avec Résus Résus qui fait une jolie ballon profondeur pour Valverde Valverde qui ne peut obtenir que le corner face à Hoffman mais on sait que nos corners peuvent être dangereux donc on peut espérer que ce soit le cas là encore Ruben Neves premier poteau pour Résus effectivement c'est le cas il faut juste qu'il cadre Résus maintenant sur un de ses corners mais on est pas loin à chaque fois Guillemort pour Koulousevski pour Lautaro belle intervention défensive de Résus mais c'est Koulousevski qui peut reprendre à écarter sur Prado sur le flanc gauche pour les Moncuniens Prado encore qui déborde Lautaro Guardiol qui peut que concéder le corner on encourage encore une petite fois ce sera un corner donc de Prado Lautaro Martinez qui ne peut pas reprendre mais Prado qui va récupérer Koumboula pour Negrescu Negrescu belle intervention défensive de Guardiol pour Mbappé Mbappé qui élimine un joueur et c'est là dans ces situations qu'il est le plus dangereux mais les joueurs de Manchester le recadrent bien à Mbappé qui est obligé de revenir en arrière c'est dommage c'est dommage mais il est à chaque fois dangereux c'est à chaque fois un problème pour les défenseurs moncuniens mais un problème que pour le moment il règle correctement il faut le reconnaître même si c'est quand même sur une contre-attaque qu'on a marqué bien sûr Camerlax pour Koumboula ça remonte bien le ballon et c'est encore les joueurs de Manchester qui sont en possession il n'y a rien à faire Kevin Fernando qui est un nouvel arrivant Guardiol face à lui il joue derrière avec Hoffman le mancunien Hoffman encore on concède le corner une nouvelle fois ok c'est peut-être Costa qui devrait sortir il ne fait pas un bon match surtout Costa faisant entrer Chobotlai il ne restera plus qu'un changement par contre il faudra faire attention parce que Valverde et Morante sont quand même déjà bien émoussés Prado il est horrible ce Prado franchement il obtient un corner le combienième ça doit être absurde le onzième ça va en fait 11 à 7 ok on ne les voit pas tous alors a priori Prado au corner Ferreira qui dégage Dempsey et ça fait terriblement mal de voir Dempsey partir en contre-attaque et l'highlight s'arrêter et encore Manchester United en possession Rara qui ne peut pas s'en sortir et ça continue la possession continue toujours et encore pour Manchester ça devient compliqué là vraiment allez contre-attaque Dempsey bien joué Morante Morante il faut faire la bonne passe au bon moment Morante et c'est exactement ce qu'il fait pour qu'il y ait un Mbappé superbe yes 2 à 1 de nouveau un but sur contre-attaque c'est contre-attaque et là c'est exactement ce qu'on veut voir on pourra la revoir celle-là Dempsey en attaque en retrait et qui joue dos au but pour Morante Morante c'est qu'il y a la possibilité d'avoir deux attaquants à qui faire des passes dans le dos de la défense il a la vista et il a le niveau de passe pour le faire et c'est exactement ce qui se passe c'est exactement le type d'action qu'on veut voir et ça fait 2 à 1 et je pense qu'on va partir sur notre tactique défensive les gens on connait la tactique défensive maintenant vous la connaissez l'idée c'est la même exactement la même en jouant moins haut globalement et en perdant du temps quand on peut en perdre et en plus de ça c'est moins fatigant aussi pour nous donc allons-y tentons de jouer comme ça Kevin Fernando ça veut pas dire que vous avez que les choses soient claires c'était pas forcément clair pour moi ça a pas toujours été clair pour moi donc je vais juste l'expliquer vous avez 3 phases dans le foot et dans Football Manager elles sont très clairement décrites ici là c'est cette phase là la phase avec le ballon donc la phase où on récupère le ballon par exemple sur un 6 mètres quelque chose comme ça et on joue depuis la défense puisque c'est ce qu'on demande et bien là dans cette phase là on va perdre du temps là c'est la phase en transition c'est la phase de contre-attaque celle là on va pas perdre du temps le seul moment où on va perdre du temps c'est quand le gardien a le ballon et là il ralentit le rythme mais si on récupère le ballon au milieu de terrain et qu'on fait tous les trucs qu'on a la possibilité de refaire contre-attaque qui nous ont permis de marquer ces deux buts et bien on va les faire donc c'est pas parce qu'on joue plus lentement qu'on ralentit le rythme qu'on va jamais faire de contre-attaque c'est pas du tout le cas Negrescu pour Kulsevski même chose si vous jouez un rythme bas c'est juste en possession du ballon c'est pas quand vous faites une contre-attaque Negrescu pour Prado Kamerlinks mais disons qu'en tout cas la possession des Mocuniens va s'intensifier oh la 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 et si on fait pas ce genre de grosse immense erreur défensive qui était exactement celle qu'on a fait sur le but c'est juste que là c'est le latéral gauche et pas le latéral droite qui est aux fraises et bien on devrait pouvoir les empêcher d'être vraiment trop dangereux Guillemort et nous par contre exactement on pourrait avoir ce genre de situation là Dempsey pour Valverde à mauvaise passe Dempsey malheureusement et donc du coup ça repart un petit peu en arrière et là on est typiquement dans une phase où on va justement essayer de perdre un petit peu de temps ce qui va pas forcément empêcher nos joueurs d'essayer d'aller créer quelque chose c'est pas la question c'est juste que quand ils ont le cas de perdre du temps ils perdent du temps Valverde pour Ruben Neves Chobo Schlai bien joué Morante non offside alors vraiment limite mais offside ok on a Valverde qui est vraiment vraiment crevé on est à la 75 on va attendre encore la 8ème pas envie de finir le match à 10 ok il sauve le corner Hoffman dommage jouer avec Kamerlanks qui relance pour Prado 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 toujours bien joué de Prado Negrescu pour Kamerlanks retour à Negrescu qui centre pour Hoffman 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 qui va tirer ça c'est l'autre possibilité en jouant un peu moins haut en défense on va aussi laisser du milieu de terrain là avec une possibilité de tirer ça peut être dangereux Kumbula de la tête mais c'est au dessus c'est aussi pour ça que je ne joue jamais bas sur la ligne de défense pour éviter le genre de truc particulièrement contre une équipe qui a du talent comme celle de Manchester United alors Valverde qui est-ce que je peux faire entrer Camphory de Negi on peut faire descendre Morante qui est-ce qu'on peut mettre à la place de Morante éventuellement Delgado ou Paco Paco est pas sur une super je pense que Morante ici est plus intéressant qu'on a peut-être du coup meilleur temps de faire jouer Negi un peu hors de position en Mezzala à ce poste là pour la fin de match toujours donc il reste plus que 10 minutes et on a aussi Morante qui est crevé d'ailleurs attention Negrescu Negrescu allez un peu de pressing dessus quand même ne pas le laisser tirer non plus attention ok il y a un offside très bien on va dire à nos joueurs je sais pas ce qu'on peut dire à nos joueurs et qu'il fonctionnerait pour le moment il n'y a pas de raison de faire quoi que ce soit on a deux joueurs qui sont crevés Neves et Morante ils ont son roue eux comment c'est possible comment c'est possible qu'ils aient avec le pressing qu'ils mettent depuis le début du match comment c'est possible qu'ils aient aucun joueur qui soit dans le rouge c'est assez invasemblable bon c'est peut-être limite Hoffman pour Gilmore retour à Hoffman Morante qui récupère c'est bien attention à ce que tu fais du ballon par contre oh grosse erreur de Morante là il fallait vraiment la dégager en touche c'était pas bien compliqué Prado au corner bon Ferrera qui se téléporte heureusement grâce au pouvoir de téléportation de Ferrera on évite le problème De Jong sur le côté pour Hoffman Kevin Fernando qui prend sa chance mais c'est à côté on arrive plutôt bien à museler les Mancunniens j'ai l'impression à part cette grosse ocase qu'on a eu qu'ils ont eu avant Ruben Neves attention là 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 Morante qui est un peu crevé les deux sont un peu crevés en fait Ruben Neves pour Guardiol Guardiol qui va écarter sur Rezus Rezus retour à Guardiol Guardiol sur le côté gauche Guardiol toujours Guardiol qui obtient une touche bah pourquoi pas on va la jouer un peu j'imagine comme on aurait joué un corner non à voir il va gagner du temps donc c'est qu'équipier se crève à faire des appels Guardiol qui centre pour Morante yes c'est 3 à 1 pour le Real Madrid sur ce but d'Ismaël Morante et je pense les gens je pense que on va pouvoir tracer ce trophée yes la Champions League pour le Real Madrid qui pour l'équipe c'est la deuxième de suite c'est superbe c'est superbe bon là grosse erreur défensive cela dit mais Morante c'est mérité Morante qui fait une bonne fin de saison qui fait un bon match aujourd'hui c'est quoi il a marqué deux fois non c'est Mbappé qui a marqué deux fois et Morante qui finit le travail super ça aurait été compliqué puisque franchement les Mancuniens sont très très bons dans la maîtrise du ballon on a eu beaucoup de peine à le récupérer et vu que je joue pas beaucoup enfin je joue pas beaucoup au off-side je joue jamais de match en l'en résumé je joue la plupart du temps je joue en mini résumé mais en long résumé l'impression de enfin la possession de balle donne une impression de domination qui est vraiment probablement plus exacerbée vu que on voit beaucoup plus d'highlight donc même les petits trucs qu'on gère on les voit et du coup on est champion d'Europe yes la ligue des champions pour le Real Madrid excellente nouvelle très 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 content le trophée des trophées le plus grand et il nous reste plus que deux petites coupes nationales pour notre challenge la coupe d'Espagne et la coupe d'Allemagne on pourrait du coup essayer d'aller au Bayern Munich pourquoi pas mais il faudrait revenir en Espagne après ce serait particulier je suis pas sûr que ça vaille la peine le truc c'est que on aura pas non plus l'occasion d'aller chercher le Bayern une autre fois donc à nous de voir est-ce qu'on veut certainement pas est-ce qu'on veut plutôt jouer en Allemagne ou en Espagne pour la saison prochaine c'est aussi simple que ça en fait moi je pense quand même qu'on va rester on est dans cette équipe là on a la possibilité de créer quelque chose sur un peu plus long terme on peut aussi les sauver de la misère si jamais ils sont vraiment dans une situation particulière les bras écartés profitez-en vous en souviendrez encore longtemps je pense que ça peut être intéressant pour nous enfin je pense que c'est plus intéressant pour nous de rester c'est juste dommage entre guillemets que le Bayern soit il virait son entraîneur maintenant je pense pas qu'ils le vireront l'année prochaine mais on sait jamais que ressentez-vous je suis ravi vous avez renversé la situation les joueurs ont été fantastiques honnêtement j'ai pas fait grand chose pour la changer on a joué offensif un moment ça a rien donné ils ont juste fait le taf au moment où ils avaient les occasions donc vraiment très 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 contents un match gagné sur contre-attaque mais avec les joueurs qu'on a ça peut se défendre complètement très bien le Nium Mendes blessé 1-2 jours c'est vraiment rien 19 millions la passe de 2 pour le Real Madrid les dirigeants heureux de la victoire très bien on peut regarder la vision du club on leur demande de construire un nouveau stade on peut leur demander de monter le budget des transferts très bien budget des transferts qui est de je crois qu'on en avait déjà parlé mais 63 millions c'est pas énorme mais en même temps j'ai envie de dire c'est déjà trop par rapport à l'argent qu'ils ont on va cliquer sur continuer on devrait avoir la fin de saison a priori bon on a déjà un petit peu de pognon alors la conférence de presse oui on va la subir ils sont tous très positifs remporter une compétition telle que les champions est un exploit en soi mais défendre votre couronne oui c'est une véritable performance félicitations Manuel c'est un grand moment pour vous ouais c'est clair grave êtes-vous très surpris par ce résultat face à Ole Gunnar Solskjaer dont vous avez fait l'éloge et on l'encontre non pas du tout Ole Gunnar et son équipe sont en pleine bois actuellement nous avons dû jouer à notre meilleur niveau c'est bien votre équipe vient un grand moment aujourd'hui si on se prévise vers l'avenir pensez-vous encore pouvoir progresser mais oui bon ça va commencer à faire blablabla vous avez remporté une victoire historique c'est extraordinaire vous avez mené votre équipe jusqu'en finale et vous êtes imposé je préfère c'est un grand bonheur remporté cette compétition fantastique qu'il n'aime pas être digné homme du match évidemment comme toujours pensez-vous que la décision de Thibaut Courtois de prendre sa retraite à la fin de la saison soit la bonne oui oui sans doute il fait une super carrière maintenant que vous avez et puis il nous coûte un million deux cent mille par mois remporter un trophée un dis-tu vous devez être content que l'autre soit bien parti pour réaliser sa vision à long terme ce n'est qu'un début dans quelle mesure votre victoire en Ligue des Champions va-t-elle avoir un impact sur Kylian Mbappé ouais ça va lui faire franchir un palier il n'y a pas beaucoup de paliers à franchir Kylian Mbappé 10 millions de droits TV on a reçu et 35 millions correspondant aux coefficients c'est bien comme je disais on récupère déjà un poil cela dit je ne comprends pas le calcul parce qu'on était à moins 112 millions la dernière fois que j'ai regardé et on a ici ah on a les primes qui sont versées c'est pour ça waouh ok je ne vais pas avoir donc on était à moins 112 on est d'accord on a gagné 45 et on se retrouve à moins 105 donc ça veut dire qu'on a payé 38 millions de primes 6 millions à l'Inter et puis honnêtement des broutilles quoi nous on a reçu ça c'est con ça j'aurais dû enlever ça je ne comprends pas trop comment c'est calculé ok bon c'est 60 donc juste contrôler que non bien au moins 105 millions d'accord vous voyez qu'on a des matchs amicaux qui vont pas tarder voilà merci donc on a 4 trophées quand même en Supercopa de España et Supercoupe d'Europe on s'en moque mais la Ligue des Champions de l'UEFA et la Liga Santander très bien alors la recrue c'est Marcelo Gago vraiment bon c'est vrai que si on considère le prix peut-être alors je suis content de Morante honnêtement de Costa aussi Rara bon il était cher mais je suis content aussi très très bien alors eux bon ouais c'est vrai qu'à part ça ils avaient déjà fait ça cette saison les mecs vous imaginez enfin les gens plutôt pardon je veux pas être discriminant ils avaient déjà fait ça ils avaient déjà donné 270 millions et ils m'ont laissé encore un budget de transfert qui m'a permis de faire tout ça c'est énorme quand même c'est beaucoup trop c'est beaucoup trop c'est complètement ridicule bon bah voilà rien à dire effectivement premier là on coupe on coupe des champions victoire Supercoupe Copa de Sumaresta Del Rey ils sont pas très très contents je peux comprendre Supercopa de l'Espagne ils s'en foutent évidemment alors la plus grosse victoire bah oui c'est clair je crois que c'est évident le match 7-0 contre Sevilla et puis le but de l'année c'est Schovochlai contre Almeria d'accord alors ça ça voilà accord commerciaux on a gagné 161 millions revenus de diffusion on a perdu 10 millions par rapport à l'année passée c'est marrant c'est exactement la même chose 19 millions d'événements d'entreprises quand même prime de compète mais vous voyez les accords commerciaux c'est 160 millions donc on va recevoir 160 millions donc on devrait être à peu près en positif mais pour deux mois prime de la compétition ok c'est la même chose revenus commerciaux d'accord les maillots de Mbappé bien sûr Schovochlai Dempsey Morante et Mendes ont été ceux qui ont été le plus vendus ok notre 11 type Dempsey Mbappé Dempsey Dempsey Mbappé ils sont dans l'autre sens mais c'est pas grave lui est attaquant avancé lui est attaquant retrait Paco ok d'accord il met Morante ici c'est pour ça il a joué beaucoup ici Schovochlai Neves moi je pense que Costa et Simorante et c'est tout à fait correct Neves aussi Neves va commencer à devenir un petit peu trop vieux je pense la saison prochaine je pense qu'on va shifter Neji va passer devant Mendes à gauche Rara à droite Ferre Ayresos c'est à peu près l'équipe qu'on a alignée en final de Champions League donc ça se défend ok pas grand chose à dire ici Virgil van Dijk le joueur le plus âgé dont on va jouer en Liga très bien ok gagner tout ça super voilà alors le meilleur 11 on va pas trop regarder les meilleurs 11 de tous les temps on s'en fout réunion sur la vision des objectifs tout ça alors qu'est-ce qu'ils veulent ils veulent qu'on joue en football offensif qu'on pratique je voudrais le baser sur un pressing intense maintenir le statut du club comme l'équipe la plus réputée en Europe maintenir le statut du club comme l'équipe la plus réputée au monde conserver le meilleur système de formation du monde j'ai des doutes sur le fait sur le meilleur système de formation du monde actuellement parce qu'on peut améliorer vraiment assez correctement certaines de nos installations j'ai l'impression le groupe est content réunion de fin de saison discuter de la saison prochaine qualifié en Ligue de Repart bien personne ici d'accord ok d'accord vision le titre ouais d'accord bon c'est des glands quoi en fait nous avons également obtenu le meilleur résultat que prévu en Ligue des Champions c'est-ce que je compte aller au bout et remporter le titre une fois bonne chose c'est-ce qu'ils ont atteint la finale ouais c'est-ce que je pensais neutre un trotour de vacances je discuterais des machins ok voilà très bien très bien très bien début de l'après-saison dure 4 semaines oui ok 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 moi j'aimerais voir le truc de fin le truc les résumés commerciaux voir où on en est financièrement avant de prendre des décisions concernant la suite donc ce que je vous propose de faire parce que si je clique maintenant sur continuer ça va pas ils vont pas me l'envoyer il faut que j'arrête l'enregistrement je suis presque sûr que c'est le cas il faut que j'arrête l'enregistrement pour qu'il y ait la page avec les résumés commerciaux donc je reviens vers vous dès qu'on a ça voilà les gens donc on y est les résumés commerciaux et le comité directeur apporte de l'argent on y croit un peu parce qu'effectivement ça aurait été un peu compliqué sinon Ismaël Morante a marqué en équipe d'Espagne yeah vraiment très content de ce joueur gg très bien jorginio placé sur la liste des transferts fin de la période actuelle du fair play financier alors là je vais le voir parce que je suis un peu surpris qu'on ait pas de problème avec ça période au courant de laquelle le club a maintenu ses finances en conformité avec la A ok le club a enregistré un bénéfice de 475 millions d'euros alors qu'il ne devait pas enregistrer de pertes supérieures c'est tout pas de notes salées résumé commercial donc bon ça on connait on a vu en fin de saison un truc de fin de saison c'est exactement la même chose nouveau budget recherche on connait et ils ont injecté 25 millions en gros pour qu'on puisse acheter des joueurs pour que je sois satisfait on va dire ça comme ça que je peux acheter des joueurs il faut que j'en vende c'est aussi simple que ça alors l'idée étant c'est pas idiot puisque vu l'information qu'on a il y a vraiment des joueurs qui n'y ont pas leur place Paco pour moi n'a pas vraiment sa place ici il peut aider là mais c'est tout donc ok il réagira probablement mal ce qu'on peut déjà faire ce que j'essaie de faire habituellement le matchur de rotation ça devrait poser moins de problèmes si jamais ensuite bon on perdra Van Dijk mine de rien et ses 702 de salaire on perdra Courtois donc on va récupérer 2 millions en salaire ce qui est quand même une bonne chose on va pouvoir redresser un tout petit peu ça c'est pas plus mal il y a d'autres joueurs qu'on pourrait envisager de vendre Rodri pas très content reste encore une saison pas très content pas très satisfait pour être difficile on va quand même le mettre sur la liste de transfert voir ce qui ressort Costa on va clairement garder donc les deux devant pour moi tant qu'on peut après on verra il y a des joueurs qui sont observés par d'autres clubs on verra ce qui se passe de ce côté là mettons qu'on peut garder des joueurs on va garder ces deux là on est au Real Madrid donc je pars du principe qu'on devrait pouvoir mais on sait jamais derrière je pense que Delgado ouais ok honnêtement en attaquant en retrait il est correct moi j'ai pas de problème à le faire jouer en attaquant en retrait derrière Demse par contre il me faudrait un autre attaquant avancé un jeune si possible mais bon après on peut prendre ce qu'on aura ou alors on essaie de faire tourner à 3 les attaquants mais ça va être un petit peu limite quand même on verra ça parce que pour moi Nanagasa que j'aime bien je suis attaquant avancé franchement on va le mettre sur la liste des transferts et si là alors je sais pas ce qu'on pourra récupérer pour un joueur comme Nanagasa ce qu'on pourra récupérer pour un joueur comme l'autre qu'on a mis sur la liste des transferts là c'est qui c'est Rodri mais c'est quoi une dizaine de millions max pour lui et puis lui une cinquantaine de millions peut-être mais bon c'est déjà ça ce qu'on peut faire peut-être juste pourcentage des revenus de transfert voilà ça a été accepté donc je vais juste ah mince j'ai un match amical avec la France donc je peux aujourd'hui je crois que c'est aujourd'hui on peut peut-être juste regarder ne regardez pas Sénégal le 9 du 6 le 9 du 6 effectivement c'est aujourd'hui donc je ne peux pas cliquer sur rencontre malheureusement ok tant pis du coup combien est-ce que je peux savoir combien je peux récupérer maintenant 45% c'est déjà mieux c'est déjà mieux l'idée étant que c'est pas parce que je récupère même si je récupérerais 100% c'est pas parce que je récupère 100% que je dois reinvestir les 100% je suis capable moi-même de faire attention aux finances globales du club c'est pas un problème ce qu'il faut par contre j'aime bien avoir la possibilité de mettre ça en avant mais là je pense honnêtement qu'on peut on peut très bien faire ça comme ça il me faudrait donc un autre attaquant avancé ce serait pas mal voir ce qu'on peut faire de ce côté là là derrière Morante ben voilà Paco ben pour le moment il pourrait mal réagir je verrai si il accepte d'être mis sur les étrangers ou mis sur les étrangers sinon je sais pas il est payé très 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 cher donc ça va être très difficile de lui trouver un club où ça fonctionne donc on pourrait peut-être simplement dire bon bah tant pis en deuxième milieu offensif derrière Morante on garde Paco ici Valverde c'est très bien Costa c'est très bien Choboschlai c'est très bien qu'est-ce qu'on a encore avec ces trois joueurs qui jouent Mezzala naturellement on va dire je crois que c'est un peu tout on a fait le tour avec ça peut-être un de plus pourrait être intéressant là aussi à voir à voir après derrière en là c'est bon Neves et Neji pour moi ils vont très bien Rara et Militao c'est très bien Mendes et Guardiol c'est très bien j'ai pas de soucis avec ça Guardiol est très bon franchement plus défensif que Mendes mais très bon pour jouer en deuxième la défense pourrait être intéressant d'avoir un troisième un quatrième défenseur quand même parce qu'on en a trois trois et demi puisque Guardiol peut jouer Mendes peut jouer aussi défenseur Militao peut jouer aussi défenseur donc pourquoi pas on peut peut-être faire fonctionner on peut peut-être fonctionner avec les défenseurs qu'on a là ceux d'autant plus qu'on a on l'avait vu un jeune qui est c'est qui c'est Vallero qui honnêtement dans certains matchs en championnat pourquoi pas pourquoi pas lui donner un peu de temps de jeu pourquoi pas la saison prochaine peut être intéressant le gardien Gago et on a le nouveau là je me rappelle plus Babounski qui va nous rejoindre donc j'ai aucun problème avec les gardiens on est nickel donc c'est ça un attaquant peut-être si on arrive avant de Paco un milieu offensif de plus et si on et puis un Mezzala de plus je dirais donc un milieu de terrain un attaquant qui serait intéressant donc voir si on peut trouver quelqu'un des joueurs qui peuvent remplir ces deux tâches là ce serait idéal et on verra le reste ben voilà donc il nous restera la saison prochaine on peut regarder on pourrait tout à fait partir du côté du Bayern on va pas le faire on va rester pour continuer sur ce qu'on fait en espérant que ça se passe mal pour le prochain qui va aller au Bayern et qu'on puisse revenir derrière lui l'année prochaine si jamais et je pense franchement partir sur une nouvelle partie une fois qu'on aura fait ça mais j'attends quand même vos recommandations vos suggestions si vous en avez n'hésitez pas à les mettre en commentaire et puis voilà ben écoutez je vous remercie d'avoir suivi cet épisode je vous remercie d'avoir suivi cette saison qu'aura quand même été très très bonne avec une victoire en Champions League pour conclure quand même pas dégueu du tout et puis ben je vous dis à je sais pas exactement quand sort le prochain épisode du coup celui là c'est celui du dimanche si je me trompe pas je pense que le prochain sortira mardi avant le prochain épisode de ça de la chasse aux trophées il y aura un épisode avec les bleus est-ce que je le fais par exemple le lundi et du coup l'épisode sortira quand même le mardi ça dépendra du boulot que j'ai ça dépendra du temps que j'ai à ma disposition c'est quelque chose que vous verrez mais a priori je suis suffisamment en avance pour partir du principe que le prochain épisode sort mardi et qu'il y aura un épisode lundi qui sera un épisode avec l'équipe de France donc je vous donne rendez-vous mardi et on sera toujours au Real Madrid je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à la prochaine bye bye